Une autre personne l'a bien connue, c'est Sœur Emmanuelle. Elle l'avait rencontrée au Caire quand elle s'occupait de ses chiffonniers. Olivier Théron est allée lui rendre visite dans le Var. Elle évoque le souvenir de Mère Thérésa, mais vous allez le voir, elle le fait au présent. Vraiment, je l'ai beaucoup écoutée, je l'ai regardée, et j'ai senti que dans cette femme, il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'elle transpire, elle transpire, pour m'expliquer, la force. Elle est fragile, et ce jour-là, elle était aussi fatiguée, elle était vraiment fragile. Mais je ne sais pas comment expliquer. À travers ce corps qui était déjà assez usé, eh bien, il y avait quelque chose qui émanait. Et on avait envie, en la regardant, de se dire, je dois travailler davantage pour les autres. Cette femme s'est donnée corps et âme, je dois moi aussi aller jusqu'au bout. On peut toujours aller plus loin dans l'amour. Donc, le message, moi, qu'elle m'a donné, et j'ai bien vu d'autres qui l'ont ressenti de la même manière, c'est, va plus loin, va au-delà, pratique-toi encore un peu plus, combat encore davantage. De sorte que je peux dire que chaque fois que je pensais à elle, c'était dans les moments où, justement, il y a des moments où on se dit, ouf, est-ce que je ne vais pas pouvoir m'arrêter ? Non, tu ne t'arrêteras pas. Non, tu vas t'acharner. Non, tu dois sauver ces enfants à travers le monde. Et c'est ça. Je crois qu'elle, c'est un détonateur de force, et un détonateur d'amour, et un détonateur de joie. Elle est toujours, elle veut toujours de la joie. J'ai été très frappée de ça. Amour, force et joie. Et puis, naturellement, les radiations de l'amour du Christ dans l'homme. Ça, ça vous l'appelle de vivre. Et de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada